... Chaque fois que tu verras un joueur de tennis qui s'arrête plusieurs mois, c'est qu'il a été contrôlé positivement et qu'il est couvert par la loi du silence. Rafael Nadal pourrait porter plainte contre Roselyne Bachelot. Le tennisman espagnol n'a pas du tout apprécié son intervention mardi dans le Grand 8. L'ancienne ministre des Sports avait déclaré que la fameuse blessure de Rafael Nadal où il a été arrêté sept mois, c'est certainement dû à un contrôle positif. On sait à peu près que la fameuse blessure de Rafael Nadal qui a entraîné sept mois d'arrêt de compétition est très certainement due à un contrôle positif. En pleine affaire Sharapova, Rafael Nadal a pris la parole pour indiquer n'avoir jamais rien fait d'illégal. Et quand il veut défendre son honneur, il ne fait pas les choses à moitié et répond aussi aux propos tenus sur les plateaux français. Et chaque fois que tu verras un joueur de tennis qui s'arrête plusieurs mois, c'est qu'il a été contrôlé positivement et qu'il est couvert par la loi du silence. Selon la cadena Copé, le sportif souhaiterait lancer une procédure pénale contre Roselyne Bachelot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada